Un ange gardien Ce samedi 6 mai, le Royaume-Uni vivra l'un de ses temps forts avec le couronnement de Charles III et de Camilla. Aux côtés de la reine dans l'abbaye de Westminster, sera présente sa sœur cadette, Annabelle Elliot. Depuis l'enfance, elles sont très proches et leur relation n'a été que renforcée par la liaison de l'aîné avec celui qui a longtemps été l'héritier au trône. Des années 1980 à 2005, année du mariage de Charles et Camilla, la décoratrice, Anticaire a en effet largement contribué à faciliter la survie du couple. Annabelle et le futur roi d'Angleterre se croisent peu de temps après la rencontre du prince de Galles et de son grand amour, en 1970. Et même si la Benjamine du Clanchant est loin d'être la copie conforme de Camilla niveau caractère, le fils d'Elisabeth II l'apprécie tout de suite. Pendant plusieurs décennies, elle sera la plus grande complice de ce couple interdit. Après la mort soudaine de Diana, en août 1997, Annabelle offrira même un havre de paix à sa sœur et celui qu'elle considère déjà comme son beau-frère dans sa demeure du dorset pour des week-ends au calme, à l'abri des regards indiscrets. Supérieure à supérieure à photos, reine Camilla, découvrez les membres de sa garde rapprochée et figure importante de l'histoire d'amour entre Charles et Camilla. Annabelle permet l'officialisation de leur tandem amoureux. Car c'est à la soirée organisée pour les 50 ans de sa sœur à l'hôtel Ritz de Mayfer, en février 1999, que la future souveraine et son prince osent pour la première fois apparaître ensemble en public. Dix ans auparavant, en 1989, pour les 40 ans d'Annabelle, le prince avait déjà été invité à son anniversaire, mais sans son épouse de l'époque, Diana Spencer. Celle-ci avait donc fini par débarquer pour régler ses comptes avec sa rivale. C'en était alors suivi un échange musclé entre le Rottweiler, et la mère des princes William et Harry. Ce soutien infaillible à maintes reprises était récompensé par Charles. Selon point de vue, c'est certainement pour exprimer cette gratitude que le monarque a passé d'importantes commandes de décorations à sa belle sœur, notamment pour les rénovations de son duché de Cornwall. Annabelle et son mari, Simon Elliot, accompagneront par ailleurs Charles et Camilla lors d'eux, leur lune de miel au château de Balmoral, après leur mariage en 2005. Crédit photo, backgrid USA Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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